Également d'une manifestation légale du mouvement LGBT. Mais attendez, légale à partir de quand ? Une manifestation LGBT légale à partir de vendredi soir ? Or, l'appel, l'invitation à cette manifestation a été faite depuis lundi qui précède cette manifestation. Donc, si je comprends bien, il y a eu un appel à une manifestation de la part de collectifs arc-en-ciel, un appel à une manifestation illégale depuis lundi, mardi, mercredi, jeudi, jusqu'à vendredi soir. Je trouve cela drôle que personne ne fasse mention de cet appel, de cette incitation de la part du collectif arc-en-ciel à une manifestation illégale pour ensuite, à partir de vendredi soir à samedi matin, monter sur le grand chevaux de l'état de droit pour maintenant accuser certains citoyens de manifestations illégales. Je me demande pourquoi, jusqu'à l'heure, sous l'article, sous le potat, la police n'a pas jugé nécessaire de convoquer la dame en question pour demander, et bien effectivement, où sont passées ces caisses d'armes ? Qui les avait emmenées ? Pour faire quoi ? Parce que nous, nous tous qui sommes là, comme tous citoyens responsables de la République, nous craignons également pour notre sécurité, et nous voulons savoir qui avait emmené ces caisses d'armes, à quel but, et pour faire quoi. Le collectif ne peut pas être arrogé que par certains membres, apparemment, si pacifiques du collectif, et tellement pacifiques qu'il a fallu l'intervention des bounceuses pour faire pacifier une marche pacifique, malgré le fait que la police avait déployée des policiers réguliers, des membres de la SSU, des membres de la SMF, des membres de la police en civil, il faut faire ressortir que ce n'est pas la première fois qu'il y a eu une marche de les LGBT à Maurice. Nous, la communauté chinoise est une communauté dite de population générale. Toute communauté qui se prétend être une communauté est une communauté partage, non reconnue, illégale, selon l'état de droit mauricien. Nous voulons faire savoir que les homosexuels, en tant que pêcheurs, ne sont pas plus pires que tous ces pêcheurs qui a toujours existé au sein de notre communauté. Et nous n'avons jamais demandé à ce qu'ils soient éliminés. En fait, nous faisons une distinction entre des homosexuels qui sont atteints de ce qu'on appelle le gender dystrophy, qui est le gender dysphoria, une condition médicale connue. Et ces gens-là, nous les accompagnons, comme nous l'avons toujours fait, et comme nous le faisons toujours. Et des gens qui sont homosexuels, soit par passion, ou tout simplement par curiosité, ou par vice, pour cette deuxième catégorie, nous prions pour eux, et nous les accueillons pour les accompagner. C'est cela notre position. Et il faut que cela soit clair pour tous les journalistes qui sont là.